Ah ben combattant ! Bienvenue dans cet épisode 3 de notre aventure sur Total War Shogun 2, la campagne dans laquelle je joue contre les viewers du chat ! Est-ce qu'ils sont là les viewers du chat Twitch ? Est-ce que vous êtes présents ? Est-ce que vous êtes prêts à vous faire casser le cul ? C'est la grande question ! Ou est-ce que vous êtes prêts à me casser le cul ? L'un ou l'autre, même si bien sûr ça sera la première option qui sera privilégiée aujourd'hui par moi-même. Hein ? Bien sûr ils sont là, bien sûr ils sont chauds. Euh... La dernière fois on avait des problèmes avec les batailles navales, aujourd'hui on ne va pas jouer avec les batailles navales, enfin simplement on va les faire en résolution auto comme ça, ça règle le problème et je n'ai pas eu le temps de m'occuper de la chose, d'essayer de tester, de régler la chose entre temps. Donc voilà on a une première bataille dès le début qu'on s'était gardé pour là, on va tout simplement faire une résolution auto. Et c'est une victoire décisive dans laquelle j'ai perdu assez peu de troupes et dans laquelle j'ai capturé une unité visiblement. J'ai pas compris ce qu'il s'est passé, mais c'est pas grave. Non je crois juste que mon allié il a perdu énormément de troupes. Alors déjà on commence à avoir l'agent ennemi qui essaye de me baiser des troupes, et il m'a baisé des troupes ! C'est super, par contre l'ennemi n'a pas attaqué donc c'est déjà cool. Mais pas fou, pas fou. Pas fou, pas fou. Pour rappel, on a une ligne de front avec les Imagawa, qui sont nos ennemis depuis le début de cette campagne. On grignote du terrain au fur et à mesure, mais les Imagawa ont deux armées complètes prêtes à riposter. Par contre ils sont ennemis avec les Takeda qui sont à l'heure est, et moi je suis à l'heure ouest. Dishonored ! This character has gone over to the enemy. Attends mais c'est un... C'est un seigneur ? Several blindings now produce... Ah oui, le mode que j'ai installé, donc Master of Strategy, développe les batailles du jeu, la carte de campagne, il y a plus de régions, il y a plus de tout, c'est un Total War Shogun 2++. Et il nous est dit qu'il n'y a plus seulement que les fermes qui donnent de la production de nourriture maintenant, la production de nourriture c'est ce qu'il y a juste ici, la petite valeur voilà là qu'il y a sur mon pouce. Cette valeur va permettre de construire des bâtiments qui consomment de la nourriture, tels que de l'industrie, tels que des gros bâtiments militaires peut-être dans le mode, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas voilà, maintenant, avant, dans le jeu de base, c'est simplement les fermes qui permettent de produire de la nourriture et c'est tout, maintenant il y a les fermes, il y a les ports, il y a Amadiverse, je ne sais pas ce que c'est, les graneries, donc les entrepôts, vous l'avez dans le chat, graneries, les... les greniers, yes, etc. Et il y a d'autres choses qui consomment de la nourriture, du coup, effectivement c'était ça. Les villes, les étables, les emplacements pour construire des bâtiments visiblement, les marchés, les mines, etc. considérer que pour 10 de nourriture en surplus, le clan gagne 1, 2, croissance, au niveau du clan. Et alors ça, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui savent à quoi ça correspond ça ? Parce que ça, je l'avais déjà lu dans ma partie que j'ai fait où j'ai joué une heure, juste pour tester le mode en amont, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Genre si j'ai 10 de surplus ici, et que je ne l'utilise pas, ça veut dire que je vais gagner un bonus ? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Bon ça va, c'est une troupe d'Hashigarou qui s'est... J'aurais bien aimé que ce soit plutôt une unité de milice, hein. Cette troupe d'Hashigarou, elle était... Elle était quand même assez importante. Fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier. Au niveau des technos, on a débloqué la techno qui me permet d'avoir des... des ninjas. Mais alors... Mais alors, mais alors, comment... avoir un bâtiment qui me permet d'aller recruter des ninjas derrière ? Je n'en ai aucune putain d'idée. On avait dit qu'après du coup cette technologie, j'allais aller chercher celle-ci, qui va me permettre de construire des villes urbaines. Et pour ma capitale, c'est plutôt ce que j'ai envie d'aller chercher. Dans l'idée. Sinon je peux en faire un village de samouraï. J'ai fait un dojo ici, et donc j'imagine que ça serait bien de le combiner avec une ville, un large village, un village, un grand village de samouraï. Hum... Ça me coûte 4400 quand même, c'est vénère. Et j'ai pas la techno. Pour avoir la techno, ça serait ça. Et ça prendrait 6 tours. Ce qui est énorme. Là ça va prendre 3 tours, et on va développer économiquement notre capitale. Et ça ira très très bien comme ça. On va réparer ce bateau qui défend les quais. Pour défendre notre commerce. Éviter qu'il y ait un embargo qui se mette en place. Là, ça je peux attaquer. Mais qu'on man, qu'on man que je suis. On a fait une bataille la dernière fois. Ah oui mais non, ils ont ramené une armée de fous. J'avais oublié ça. Par contre ils ont perdu un territoire, non ? Ils ont plus que deux territoires. Effectivement, ils ont... Mon plan s'est passé comme... Il y a un bug de son. Il y a un bug de son. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Je règle le souci en faisant un petit retour Windows. C'est mon logiciel. Qui me permet de gérer le son sur mon PC de jeu qui est bugué. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Il faudrait peut-être que je fasse une mise à jour. Que je le réinstalle. J'en sais rien mais bref. En faisant une petite manip. Bim bam boum. Le son va être réglé en 2 temps 3 mouvements. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes chez un professionnel. Bien sûr. Hop. 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 Bim bam boum. Ok. Tout est bon. On est reparti. Salut. Est-ce que tu as vu la série Shogun ? Absolument. Et c'est pour ça que j'ai voulu me lancer dans... Enfin. Pour ça que j'ai voulu. Non. Mais disons qu'il y a un alignement des planètes dans lequel j'ai vu la série Shogun sur Disney Plus. J'ai... Ça fait depuis novembre-décembre 2023 que j'ai envie de rejouer à Total War Shogun 2. Il y a Ghost of Tsushima qui vient de sortir. Il y a un alignement des planètes autour du Japon. Il y a la série Demon Slayer. La série. L'animé Demon Slayer qui a repris. Moi je regarde vite fait les... Cet animé là. Qui vient de reprendre. Il y a un truc autour du samouraï japonais en ce moment. Il y a l'alignement des planètes quoi. Et je regarde tout. Et je suis à fond dedans. Et je kiffe. Pas au point où... Hop. On remet le son. Au point où je suis un fan absolu du Japon. 100%. Enfin j'aime beaucoup tout ce qui est... En fait c'est Total War Shogun 2 qui m'a mis le premier pied à l'atrier vers les samouraïs, le Japon féodal, tout ça. Alors qu'avant je... Vraiment quand j'étais adolescent. J'étais pas plus intéressé avec ça et sans plus quoi. Et quand j'ai découvert Total War Shogun 2. Ouah ça m'a claqué au visage. Et depuis c'est quelque chose que globalement j'apprécie. Surtout dans les jeux vidéo je veux dire. Et les oeuvres artistiques que je vois etc. Bon là lui il faut aller le déglinguer. On va aller déglinguer ça. Bon première chose. Je sors l'armée d'ici. Deuxième chose je rentre cette armée ici. Et je rentre aussi cette troupe là. Voilà très bien. Maintenant. Euh... Cette troupe là. Une unité de fusil. Non hein. J'attaque avec quoi ça ? Avec eux mais j'aimerais bien les garder en défense eux. Si je me fais attaquer. Donc je sais pas trop. Oui mais si c'est vaut mieux faire ça. Comme ça les autres unités elles régènent. Alors combien j'ai de troupe dans cette armée ? Maximum c'est 20 d'une unité dans une armée. Donc là il y en a 5. Euh... 10. 15. Et je peux en mettre encore 3 dans l'armée. Donc on va mettre les unités les moins prêtes au combat. Hop pour qu'elles se régènent. Et ça. On va déglinguer bien sûr. On fait ça en résolution auto. Ça m'étonnerait que quelqu'un ait envie de jouer ça face à moi dans le chat. Ça ferait perdre du temps sur live. Une perte de rythme pour juste voir un massacre. On va pas la faire. Hop il y a eu 20 morts. On va envoyer un officier dans cette armée. Là vous voyez mes troupes ne se régénèrent pas. Parce qu'elles n'ont pas de général. Hop j'envoie un général. Et maintenant. Bim. Elle récupère 11 troupes par tour. Donc les unités qui ont déjà perdu des soldats. Ah maintenant j'ai des technos pour pouvoir améliorer mes fermes un peu plus. Plus de production de nourriture de ce côté là. Pour 3300. Il y a un monde où je fais ça parce que là il va me falloir attendre 3 tours pour pouvoir passer au niveau urbain supérieur. Enfin pour améliorer ma ville. Mais après ça reste très très cher quand même. 3300. C'est venant de fou. C'est venant de fou. Cerise sur le gâteau. Aller revoir le dernier samouraï avec Tom. Je sais pas si j'aimerais. Ce film. Il y avait un truc que j'appréciais grandement dans ce film. C'est le côté un peu épique de la fin et tout. Mais à l'époque je le regardais quand j'étais adolescent je crois. Il y avait un côté je me faisais chier dans ce film. Il y avait un côté toute la partie découverte du japon et tout. Je pense que c'est parce que j'étais adolescent et que ça m'intéressait pas. Peut-être que maintenant que j'ai mûri. Le fait de découvrir la culture japonaise machin truc. Toute cette partie là du film m'intéresserait peut-être beaucoup plus. Même si je crois que c'est peut-être un peu romancé et tout dans ce film bref. Pas très historique mais bon bref passons. Là où vraiment moi je me faisais chier à l'époque. Vraiment. Et par contre la fin du film. Je ne spoile pas pour ceux qui l'ont jamais vu mais. Magistral. Bon. Il faut faire un choix. Je gagne 900 par tour. En 3 tours. Donc le temps que je fasse ma technologie je vais gagner 1800. Je vais gagner 2700. 2700. Si je perds actuellement 3300. Je me retrouve avec 800. Je me retrouve avec 700. Donc j'arrive à 3400 quelque chose. A peu près à peu près. Je fais des mecs. Je suis pas très bon en calcul mental. Je fais des approximations donc désolé à tous ceux qui sont très bons en calcul mental. Et qui dit mais tu dis de la merde. Je fais des fourchettes. Euh. Pour aller plus vite. Euh. Et du coup. Globalement. J'ai pas. J'aurais pas ce qu'il me faudra. Ce qu'il me faudrait. Et dans 4 tours. Avec 900 en plus. J'arriverai à peu près au stade où je peux payer une ville en plus. Il y a peut-être un monde d'ailleurs où je peux faire un. Un accord diplomatique où je vends de l'accès militaire. Ou peut-être un accord commercial et je gratte des sous là-dessus. Donc ouais on va se baser là-dessus. Et on va améliorer. Hop. Ce. Cette ferme. Et on va améliorer les richesses de la région. Allons-y. Juste vérifier que les autres bâtiments. Ça c'est pour vraiment donner des bonus aux troupes. Et gérer de la cavalerie quoi. Ça c'est juste pour donner des bonus en archerie. Et par contre oui ça produit plus de bouffe. Pas du tout. De base là ça produit 2 de bouffe. Ça ça produit 3. C'est vraiment de la merde. Le prix de l'amélioration des bâtiments est monstrueux dans ce mode. La vache. Développer son économie c'est vénère. Mais du coup une fois que tu l'as gagné cette économie plus plus. De haut niveau. Je pense qu'il y a une sacrée appréciation de la chose. T'es content quoi. Quand t'as une bonne économie qui tourne. Et que du coup tu vois vraiment ta ville être développée par rapport aux autres de la carte de campagne. Là où dans le jeu de base. Bon bah toutes les villes s'améliorent globalement au même niveau. Partout. C'est rapidement. Il n'y a pas de spécificité d'une ville qui est spécialisée dans tel truc ou tel truc. Après voilà je pourrais recruter une nouvelle troupe par contre. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Il n'y a pas un monde où les Imagawa je leur fais devenir des vassals. Parce que là ils se font déglinguer la gueule. Non pour faire des vassaux je crois qu'il faut absolument les déglinguer jusqu'à leur dernière région. Et après je leur force de devenir vassal. Lorsqu'il en reste une région. Il y aurait peut-être eu une embuscade à tenter. Mais pas avec une armée à moitié non. Parce que si l'ennemi me repère et qu'il m'attaque. Je me retrouve avec beaucoup de troupes en moins. Mon armée est loin d'être prête. Pour faire une bataille. En terrain ouvert face à un autre joueur qui commande l'armée ennemie. Donc voilà on a fait. On a investi nos sous. On va simplement chercher un éventuel partenaire commercial. Et puis voilà. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Bon eux c'est les alliés de mes... De mes ennemis il me semble donc oui. Inacceptable. Otomo les chrétiens. Vous voulez pas ? Personne veut hein. Mais vous les uns les autres tout ça c'est mort quoi. Personne ne veut faire du commerce avec moi je sais pas trop pourquoi. Euh... En vrai je sais pas. Les acquis je l'aurais proposé. Personne ne veut. Alors qu'en vrai avec ma faction j'ai des bonus diplomatiques normalement. Maîtrise des arts. Euh... Euh... Il y a moyen non ? C'est inacceptable. Ok pour le moment c'est non. Niveau technologie on est bon. Niveau taxes on est toujours au minimum du minimum. Et ça ira très bien comme ça. Ça aide au développement de ma ville. Je pense. Parce que là ouais les taxes par exemple ça diminue la croissance de la ville de 1. Mais les bâtiments que j'ai ici augmentent de 1. Et du coup si j'augmente les taxes. Et que je mets ça à euh... Voilà trop haut. Paf. Ma ville est en décroissance. Comme c'est actuellement le cas ici ici. Voilà. Dès qu'on a une ville avec pas de bâtiment économique. Paf. La décroissance. Débarque. Euh... C'est un peu illogique mais du coup il faut que je me dépêche de développer mes villes quoi. Allez hop. On passe le tour. Voilà mais il faut que je me concentre sur le pas de... Ah ! Les Oda. Qui prennent d'assaut leurs ennemis. Qui se démerdent. Faire la paix. Euh... Bah en vrai ça m'intéresse pas trop hein. J'ai plus envie de vous déglinguer. Ou de gagner... Même en gagnant un gros pactole d'argent ça m'intéresse pas trop. Je préfère plutôt m'étendre le plus possible face aux adversaires qui a... Qui a face à moi. Qui peuvent se... Se mettre face à moi. Tels que les Takeda là. Qui sont un... 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 Commence à avoir énormément de régions et de puissance. Là les rouges que vous voyez sur mon sablier là. Euh... Les Hojo aussi. Bref là je suis trop petit. Il faut... Ohlala ! Quoi ? Attends mais ils ont perdu ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ils ont envoyé toutes leurs armées chez l'ennemi. Mais ils ont pas pris la ville. Ils l'ont pillé. Ils ont fait un pillage. Incroyable. Et Saito. Le commerce n'est pas possible avec eux. Et pourquoi ? Saito. Attends ils vont m'attaquer dans le dos ? Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non pas ça ! Attends mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? On continue de trade between our clan and this valued ally is no longer possible. Mais alors... Mais alors... Alors ça s'est arrêté. Parce que ce n'est plus possible. Ou parce que... Ils ne veulent plus. C'est très différent. Ah non ! Ce n'est plus possible. Mais pourquoi ce n'est plus possible ? Alors que... Ah parce que la région avec laquelle j'ai un lien c'est jusqu'à ici. Ah ! C'est parce que l'ennemi a pris possession de la région. Enfin l'ennemi. Les Oda, mes alliés ont pris possession de cette région là. Ce qui fait qu'ils n'ont plus le contrôle sur la province. Enfin ils ont pris cette ville là. Voilà ce château là. Du coup ils n'ont plus le contrôle sur la province. Donc je ne peux plus faire du commerce parce qu'ils sont considérés ne plus avoir de frontières avec moi. Ils n'ont plus une province entière avec laquelle je peux faire du commerce. Ok ça va. Pour autant... Voilà... J'espère qu'ils ne vont pas m'attaquer. On pourrait même... Même si ça ne plaira pas trop à mes alliés. Tenter un pack de non-agression. Il n'y a pas moyen de mettre des packs de non-agression dans le jeu ? Je ne sais pas si c'est le mod qui a retiré des options ou si c'est moi qui a une mauvaise conception de Total War Shogun 2 et de certaines possibilités. Vous savez dans le chat si on peut faire des packs de non-agression dans le jeu de base ? J'avoue comme ça en fait ça ne me dit rien. Je crois que je suis en train d'inventer des trucs. J'espère qu'il n'y a pas d'embuscade. Si l'ennemi il m'embuscade c'est une catastrophe. Let's go ! Ils défendent leur capitale. Ils défendent leur capitale. Moi ça me donne une opportunité. Il y a deux régiments d'archers complets. Un régiment de samouraï, deux régiments d'archers de garnison qui sont assez petits en Hachigaru. Et une unité de milice qui fait la moitié d'un régiment de milice classique. Est-ce que quelqu'un veut faire cette bataille contre moi ? Dans le chat. Sachant que c'est sûrement perdu mais comme c'est une défense de forteresse il y a peut-être moyen de me faire des dégâts. On a Papinator qui est partant à partir du moment où une personne est partante. On y va. Je lance la recherche et puis le premier qui tombe contre moi. On est parti pour le combat. Allons-y. Et c'est Papinator effectivement qui tombe contre moi. Bon game Papinator. Si tu vois que j'accélère le temps à droite je t'invite grandement à accélérer le temps toi aussi. Pour que... Bah parce que voilà si je... Enfin je vais essayer de pas utiliser l'accélération pour... Pour faire des techniques de triche ou quoi. D'anti-jeu. Mais simplement pour... Si je me mets plein 20 minutes à placer mes trous. Bon bah j'accélère et après je repasse le temps normal quoi. Euh... Bon game à toi. Je t'invite à couper son du stream. Le stream et puis rien. Bisous. Une mort certaine. Une faible chance de survie. Mais qu'attendons-nous ? Exactement. J'ai toujours peur. J'ai toujours peur quand il y a des chargements comme ça. Que le PC en face soit trop... Euh... Trop peu solide et que ça crée des temps de chargement terribles. Euh... Et des... Surtout des lags pendant la game en fait. Ça va pour l'instant. C'est là que tout se joue. Ça va. Y'a un petit temps de délai mais euh... Ah ouais non mais là en plus j'ai un vieux... Un vieux tonnerre de Zeus. Qui me déglingue là. C'est pas euh... C'est pas top niveau euh... Niveau avantage quoi. Il a deux unités d'infanterie ? Quatre unités de distance ? Quatre unités de distance ? Quatre unités de distance ? Hum... Mais non. Il a mis près direct l'enfoiré. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Mais non. Mais quel enfer. Au secours. J'avais pas vu. Bon bon on y va hein. On veut la jouer comme ça ? Bah c'est parti. C'est parti. Papy le fast. Il faut que je profite de... De la chance que j'ai là pour euh... Pour prendre d'assaut complètement l'endroit. Pour l'instant il semble vouloir défendre que la... Que la première hauteur. On voit ce que ça va donner. Euh... Tous les Hachigarou je vais attendre euh... Je vais les faire attendre devant la porte. A couvert comme ça. Voilà. On va tirer sur les Yari euh... Minis. Olala avec la météo c'est une catastrophe. C'est bon les... Des dégâts sont en train d'être fait. Les archers dépêchez vous. Les fusillés euh... Je les ramène vite fait euh... Allez faut y aller là. Quittez les murs. Quittez les murs ! Vite ! Mais dépêchez vous on en peut plus. Hop là ils vont monter là après. C'est bon la porte m'appartient. Je vais faire rentrer les Yari. Hop là c'est parti pour faire rentrer les Yari. Je vais faire venir un général par ici là. Olala ça va faire bobo quand même cette game hein la vache. Aïe 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 a. Allez on déploie les troupes. Allez on déploie les troupes. Oh c'est compliqué de les placer les grosses unités là. Hop là on donne les bonus. On y va les copains. Allez faut prendre la tour. Allez prenez cette tour je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ok ok ok. Allez la porte on ouvre la porte. Donc c'est de la milice qui meurt moi ça me va. Tant que je perds pas mes troupes d'élite mes samouraïs mes trucs ça va. Ok là il va falloir. Il va falloir bourrer. Au moment où le drapeau. Se lève. On y va. On y va. On y va. On rentre. On y va. On y va. Hop je place mes archers pour y poster. Allez on flanque de toutes parts. On y va. On y va. On envoie un général dans le tas pour donner du moral. On prend cette tour pour avoir un avantage. Là de toute façon faut encercler là. On y va. On y va. On il va. On. Listen. Là ils ont fui, je voulais leur donner du moral pour pas qu'ils fuient là mais ça a pas marcher Allez hop Allez on y va Allez hop à l'assaut Ça marche pas, ça marche pas Est-ce qu'il y avait besoin d'autant flanquer là, je me suis peut-être un peu emballé Allez à l'assaut des murs Tuez-moi ces archers de ces morts Eux je vais leur demander de rentrer par la porte Ça sera pas mal Voilà encerclé comme ça L'ennemi ne peut rien faire L'ennemi est condamné à une mort certaine Et là en me plaçant ici, ici je vais capturer à la fois la porte et à la fois l'objectif L'ennemi est condamnée Allez on y va Entrez par la porte Non ? Vous vous faites ? J'ai jeté de la gueule du monde Allez dépêchez vous Oh là là quand même beaucoup de troupes qui ont décédé là La vache Bon bah j'ai perdu globalement une grosse 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 partie de mon infanterie de milice Mais à Shigeru Yari je crois que j'en ai perdu un ou que Ou que globalement Ouais si si c'est ça j'ai perdu un Shigeru Yari Bon en vrai j'ai perdu pas mal de milice Ce qui m'a été utile Je pense que du coup il va y avoir un roulement au niveau de De mes troupes Qui va devoir être fait Attends mais arrêtez halte au feu parce que là vous faites du TK Hop Siège Ima Ga Ouah GGA Papinator Qui m'a bien détruit toute mon infanterie qui est partie à l'assaut Euuuuuh Aaaaaaah Je sais pas J'ai quand même gagné donc ça va c'est plutôt positif là J'aurais pu prendre plus cher je pense Bien plus cher Mais euh Ça m'a quand même coûté cher en homme quoi A voir ce qui va venir après Est-ce que l'ennemi va contre attaquer Je sais pas putain j'ai eu peur j'ai vu j'ai eu un crash mais Un jour de gloire aux combattants Salut euh Not clear Alors euh Oui 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 Tic tac J'ai pour cette bataille Ça fait J'ai j'ai pas fini dans J'avais une unité d'archer dans la Dans la Dans la Dans la pamap et impossible de la faire bouger A une unité bloquée dans le sol Merde j'ai déjà vu euh Ça dans des parties de test Merde désolé pour toi T'avais une unité buggée Ouais alors pas de chance pour le coup là Terrible Terrible Euh Pendant l'hiver euh Je récupère aucune trouble Donc ça va vraiment être long quoi Allez on continue Ouais le fait de rentrer dans la ville Ouais le fait de rentrer dans la ville là vous avez vu Genre en faisant le tour de la ville comme euh En faisant juste un clic droit en disant Viens proche du combat Mon personnage allait faire le tour de la ville par là Et il allait s'arrêter par ici Là le fait de le faire rentrer dans la ville Puis de continuer tout droit Ça lui donne bien plus de trajet Et il peut carrément rejoindre La ligne de front Plutôt pas mal 1, 2, 3, 4 Ah j'ai un doute J'ai un doute J'ai un doute Et ouais j'ai envie que ces unités restent régènes quand même Donc tout ce que je vais faire c'est Donner une unité euh A l'intérieur là voilà Quoi que Il faudrait plutôt que ce soit une unité qui doit régène Il n'y en a pas une là qui est Qui a pas besoin de régène Voilà celle là Après les samouraïs en défense c'est très important quand même On va mettre l'unité de cave à l'extérieur Ça semble... ça fait sens pour moi Très bien Très très bien Alors là il y a des marchands Ce qui peut apporter un peu de bordel à ma ville mais Qui consomment de la nourriture aussi Et qui rapporte de l'argent c'est cool Et au niveau du reste il y a rien d'amélioré donc euh Donc bon rien de spécial quoi Rien de fou J'espère vraiment que eux là ils vont pas me déclarer la guerre Ils vont pas me casser les couilles Je suis étonné là vraiment Ils ont euh Ils ont attaqué le port, ils ont attaqué ça Ils ont tout attaqué mais pas la ville en elle-même Il y a les euh Oda qui sont juste derrière Sinon la ville a été réparée je sais pas Alors ça marche Euh alors les batailles navales On va toutes les faire en réseau auto parce qu'il y a un soucis J'ai pas eu le temps de m'occuper de De règle soucis en live Oh non l'enfer Oh l'enfer sur terre Pourquoi il est venu euh dans le creux là pour euh Pour rentrer dans la ville C'est pas grave Mais en tout cas voilà les Imagawa n'ont plus que ce territoire là Ils ont leur grande armée dedans et je pense que les Takeda du coup ont une armée ici Et ils sont encerclés Globalement Ils sont morts là Euh pour ce qui est des Takeda Qui peuvent être mes futurs adversaires On est actuellement pas amical Euh le clan n'est pas respecté quoi Mon clan à moi n'est pas respecté ? Ah non c'est juste de base ils ne me respectent pas D'accord De base ils me détestent Attends Euh alors c'est moi ? C'est eux qui sont pas respectés plutôt ? Ok donc il y a vraiment des trucs en rapport avec chaque clan Clan is not respected Donc ça c'est juste voilà entre eux et moi il y a un malus de base quoi Mon expansion territoriale amène aussi un Un malus de diplomatie avec eux Parce que je suis assez agressif Ça ce malus d'expansion territoriale il est là avec tout le monde Past friendship Les Otomo il y a moyen de faire une amitié Ah ouais mais différence religieuse c'est une catastrophe Non 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 il m'aime pas, il m'aime pas, il m'aime pas Il y a pas moyen de faire du commerce hein C'est La Desh Oh Eux ils sont chauds Et ils m'en rapporteraient combien ? 89 Et c'est vraiment de l'autre côté de la map ils ont qui comme ennemis ? Ils ont que des alliés Vas-y euh... Voilà on va juste voir s'il y a pas Un autre clan qui me rapporterait plus Les Hojo Les Hojo il s'est enlève avec les Imagawa mais Mais potentiellement on se casse la gueule après quoi du coup Peut-être qu'un accord commercial pourrait permettre de tempo avec eux mais Eux ils m'ont déjà dit non je crois Mais ils veulent pas, ils veulent pas J'ai l'impression que tout le monde s'en bat les couilles Il y a juste un clan ou ça passe Tous les autres ne veulent pas, c'est inacceptable Ils veulent pas, bon Très bien et ben il y a que eux qui veulent donc moi de toute façon je fais avec ce que je peux Et si je leur demande 25 de thunes ça passe Ah oui Donc là il y a moyen de gratter un peu Il y a moyen de gratter un petit peu 250 ? Non Pas énorme non plus Ah Pas ça qu'on voulait hein Pas ça qu'on voulait Allez 175 ça passe Merci monsieur Bonne journée à vous Bien là niveau income hein On gagne 1000 par tour Dans 2 tours J'arrive à 3 800 Il me manquera encore un petit peu de sous A ce niveau là Hum Est-ce que je peux vendre un accès militaire au dard ? On va pas encore C'est que pour 3 tours ça sera pas ouf Après bon si ils perdent le territoire je veux plus vendre d'accès militaire parce que j'ai plus de frontières avec eux Bon Très bien à voir Bon en tout cas là j'ai quand même une armée qui me permettrait assurément de défendre la forteresse je pense si je me fais attaquer Avec des renforts qui viendraient derrière Je pense que tout va bien Là ça serait peut-être même bien de se mettre dans la forêt pour empêcher l'ennemi de flanquer comme ça s'il le souhaite Très très bien Les taxes on reste comme ça Ah si il y a quand même une province qui est pas contente Alors qu'est-ce qu'il y a comme soucis ? Eh 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 Est-ce que prochain tour on est tranquille ? Prochain tour il va y avoir un moins qui va sauter Donc je vais passer à 0 et j'aurai pas de problème d'ordre public je crois Il me semble, il me semble Bon j'ai un problème par contre de religion Pourquoi la religion tombe dans mes régions ? Non non en vrai non ça a l'air très bien Tout va bien Allez hop on passe au prochain tour Je ne vois pas d'autre chose à faire pour le moment Hormis peut-être un petit bateau de commerce En vrai non on va garder les sous Ils viennent me recasser les couilles Et Le combat reprend Il y a un monde où je laisse les Oda faire le combat à ma place Et je ne rentre pas là-dedans En vrai ça va juste me coûter de l'argent Et ils défendent mon port à ma place Moi j'attaque pas Je les laisse déclinguer le navire Imagawa et puis terminer À quoi bon ? Tout va bien Papinator, tout va bien Salut DocZero, bienvenue sur le live J'espère que ça va bien Ah ils sont rentrés chez eux, ils ont juste pillé, ils se sont barrés Étonnant, ils perdent du territoire et eux ils sont pas agressifs Death of a daimyo Mort d'un daimyo Mort d'un daimyo Mort d'un daimyo Mort d'un daimyo Ohlala, il y a des chefs de clan qui meurent dans tous les... Dans tous les quais du Japon, c'est un bordel là Un moment de trouble Terrible Our concealed army discovered Ah, mon armée cachée a été découverte Par le putain de... De Metsuke ici présent Je vois... Je vois... Oui, je vois... Comment est-ce que je me démerde là ? On va déjà laisser cet officier dans l'armée Et eux, lui je le laisse là ? Oh j'imagine... J'imagine, j'imagine, on tient la ligne, y'a rien à faire là Absolument rien à faire à part passer le tour Peut-être regarder la diplomatie Mes amis les Oda se débrouillent bien Les Takeda par contre ça va être un gros problème As-tu regardé la fameuse série Shogun qui est sortie récemment ? Absolument C'est un des éléments qui fait que l'on fait cette aventure là Traité de paix En vrai, j'ai rien à vous proposer à part... Voilà, si vous me payez... Voilà... Si vous me payez 3000 pendant 10 tours, 20 tours, voilà pourquoi pas Mais visiblement c'est non Mais ouais ouais, j'ai grandement apprécié la série Shogun Alors c'est bizarre, j'ai trouvé ça bizarre Ils ont fait qu'une seule saison et ils disaient c'est la seule saison Ceux qui ont produit la série Mais visiblement apparemment il y a eu des négociations Et il va y avoir d'autres saisons, bon je sais pas trop Je suis pas trop renseigné sur le truc Ah ça y est, ça y est, j'aurais du vendre mon accès militaire plutôt Monsieur Baiser Mon commerce avec les Oda est niqué du coup La cérémonie du thé Nouvelle technologie Maîtrise des arts Ah non c'est plutôt maîtrise des arts ça s'appelle, d'accord Vers quoi est-ce qu'on voudrait partir ? Bon maintenant je pense qu'on va faire du... De quoi se faire un village de samouraï Ce qui nous permettra d'avoir des bonnes troupes sur le champ de bataille Putain Wood J'ai plus de bois J'ai plus de bois Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? J'avais du bois il y a pas longtemps Oh c'est le commerce avec les Oda ? Quelle vie Quelle vie Mais comment eux ils ont du bois ? Il y a des gens qui savent dans le chat Qui savent comment on sait quelle région produit quoi ? Euh... Avec le mode attention hein Parce que là quand je vais là-dedans Et je regarde Province par exemple Third base Speciality Alors Holy Sight Mindor Production de fer Les ninjas C'est tout Là y'a pas moyen d'avoir Qu'est-ce qui est produit ? Enfin si y'a ça Mais ça ça correspond pas au vrai truc Enfin ça correspond pas aux ressources du mode C'est le jeu de base Non on renouvelait pour deux saisons Shogun Let's go c'est bon ça Adelcar Merci pour le problème Mais du coup on spoil pas dans le chat s'il vous plait Mais j'ai pas compris pourquoi à la fin de De la saison 1 du coup ils Ils ont montré un truc qui Qui casse un peu la dynamique d'avoir des prochaines saisons plus tard Bon bref Le truc Le gars dans le lit là vous voyez Alors oui c'est tiré d'un livre Euh Y'avait qu'une seule saison parce que c'est tiré d'un livre Qui n'a pas eu de suite Avec la mort de son auteur mais avec le succès De saison en plus Validé Ok bah plutôt cool hein Ils ont décidé de faire une suite après le tournage Parce qu'ils sont arrivés à la fin du livre ok Ouais ouais je vois Mais du coup euh bon Ils ont un peu tué le truc de faire d'autres saisons après je trouve Bon on va voir comment ils vont faire Ils vont bien se démerder En tout cas c'était bien cool Bon on va juste attendre pour Développer encore plus Enfin développer pour une fois la région Mais à vrai dire euh Là il faudrait peut-être que je réattaque de l'autre côté Je peux peut-être faire une paix avec les Imagawa Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Equest Peace Si je fais la paix... Si je fais la paix... Je leur demande de... Je leur demande de... Briser leur alliance avec les autres jours Et que... Oh je peux en faire un vassal ! Maintenant qu'il a plus qu'un seul régime je peux en faire un vassal ! C'est parfait ! C'est parfait en vrai ! Ça fait euh... Une armée forte Quitte en pot Entre moi... Et les Takeda ! Je leur demande un paiement de 500 Pendant 20 août ! Ah ouais en terme d'argent ils ont rien quoi ! En fait ils... leur économie est... En même temps bon... Après en général l'IA elle est capable de... De gérer un peu l'économie non ? Là je peux lui demander... Ah ouais genre 1500 c'est déjà beaucoup quoi ! En une fois ! Du coup si je demande 500... Si je demande 500 en 3 tours ça passe ? Oui ! C'est logique ! Si je demande 500 en 5 tours... Ça passe pas ! Donc là il y a vraiment un blocage niveau argent ! Bon ! Je vais en faire ! Je vais tout faire pour les baisers ! Alors tu détruis ton alliance ! Tu deviens mon vassal ! Tu me donnes un accès militaire illimité ! Et tu me donnes les 1500 que tu peux me donner ! 1500 ! Mais pourquoi à chaque fois ça m'ouvre quand je tape sur mon pavé numérique ça m'ouvre le putain de Steam ? C'est fou ! Allez c'est pas 1500 c'est pas 1750 ! On va trouver le juste prix ! C'est moins ! 1550 ! C'est moins ! 1525 ! C'est moins ! 1500 ! Ça passe toujours je me disais avec l'accumulation en fait ça passe pas ! 1513 ! 1505 ! Ah ouais non mais c'est vraiment 1500 terminé quoi ! 1501 ! Ah ouais non on est vraiment sur du 1500 pile où j'avais directement le truc ! Est-ce que le mode change ça et fait que ce sont des valeurs plus rondes ? Parce que dans le jeu de base il y a beaucoup plus ce truc où on peut gratter des petites piécettes avec en rajoutant des dizaines des unités aussi ! Bon c'est pas mal ! On fait un traité de paix ! Il y a un accès militaire illimité ! Si je veux passer de l'autre côté de leur territoire pour attaquer les Takeda par exemple c'est possible ! Ça me donne 1500 d'argent ce qui est plutôt cool ! Ils deviennent mes vassaux donc ils me suivent dans les différentes guerres qu'on peut faire ou autre ! Et ils n'ont plus d'alliés bon en vrai ! On y va ! C'est toi qui est faux ! Unfriendly ! Moins 28 ! Ils me détestent mais quand même ! Ça va ! Alliance rompue ! Parfait ! Maintenant on peut faire un petit accord commercial aussi ! Merde ! J'ai pas proposé un accord commercial ? Voilà ! Je peux demander des sous pour le traité commercial ? Vas-y ! Traité commercial ! Hop ! Et on augmente encore nos relations avec eux ! Moins 13 ! Là ça devient correct là ! Ça devient correct et ils me la mettent pas à l'envers ! Normalement le mode est rééquilibré aussi pour qu'il y ait des alliances qui soient plus respectées, que ça parte moins n'importe comment par rapport à ça ! Donc voilà, à voir ce que ça donnera mais... Mais dans l'idée... Là je vais... Je vais ramener cette armée sur le front du coup je vais essayer en fait de prendre par derrière les... Les Saito ! On va essayer d'aller aider Léoda ! Recréer une route commerciale avec Léoda pour pouvoir avoir accès au bois qui me permettra d'améliorer... En fait le bois a l'air essentiel en terme de ressources pour construire quoi que ce soit ! Regardez ! Pour améliorer un port il faut du bois ! Pour améliorer ma ville et mes châteaux il faut du bois ! Non mais il faut absolument du bois ! Donc que ce soit cette région qui en procure ou mon accord commercial avec Léoda, il faut aller renouveler ça ! Euh... Et... S'il y a moyen de choper cette petite ville au passage ça sera pas mal du tout ! Par contre il y a peut-être moyen de faire un accord commercial avec les Saito ? En fake ? En full fake ? Non... J'ai pas accès en fait à leur... Capital... J'ai l'impression... Ok... Euh... Là on va... On va, on va, on va, on va... Qui a quoi comme poste dans mes généraux là ? Ça peut être intéressant... Mouvement de campagne... Lui c'est le mec qui gère l'approvisionnement donc lui il va gérer l'autre armée... Donc c'est déjà en place, c'est déjà le cas... Euh... Je vais simplement... Envoyer la cavalerie dans l'armée là... Tac... Tac... Euh... Qu'est-ce qu'on va laisser ici ? On va laisser des troupes euh... Ils vont pas se révolter maintenant j'y crois pas en vrai... Donc on va laisser ça, ça... Les archers en plus... Et voilà... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai pas fait de transfert ? J'ai pas fait de transfert de troupes... C'est une catastrophe... On recommence... De toute façon on va faire le véritable transfert là... Bim bam boum... J'envoie les 3 troupes comme il faut là... Plus la cavalerie ça fait 4... Et je transfère... Une unité comme ça... Après ça c'est la Shigaru j'ai envie de les garder un peu hein... Tant pis je vais aller les régén sur la ligne de front... Donc on va plutôt... Transférer avec des troupes comme ça... Et avec les archers... Voilà... Putain mais j'ai pas transféré je me dégoûte... Je fais tout le temps la même... Oh la la... Voilà... C'est bon... Donc ça on les laisse régén tranquillou et en défense face... A une éventuelle catastrophe qui arriverait par ici... Je connais pas le mode donc on va assurer le coup... Pour ce qui est du reste... On marche vers... La suite... Oh oui je l'ai tenté c'est bon ça passe... En un tour on a fait... On a fait un bon chemin... Ok... Et bah écoutez très très bien... Est-ce que... Town growth... Pertain to town growth from infrastructure within this province... Donc là améliorez mes routes... Améliorez grandement la... La croissance de mes villes en fait... Donc je pense que je vais investir là dedans... D'autant plus que j'ai pas le bois pour améliorer mes bâtiments et tout donc euh... On y va... Ah mais par contre le... Les... 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 Ah ouais ? Je suis étonné là... J'étais persuadé... Que chaque ville... Enfin pouvait y avoir plusieurs... Enfin chaque... par exemple... Ferme... Il y avait une ferme par grosse province... Mais non en fait... Dans une province il y a plusieurs... Villes avec leur propre... Route et euh... Et ferme et tout... Ok... Ah bah du coup euh... Ça va vite coûter cher là... Pour la... Le développement du bordel... C'est pas grave... On va faire des routes au milieu de... Au milieu de mon territoire... Ça sera pas mal... Hop là... Les trois villes là... On fait des routes... Ça va augmenter... La vitesse de 30%... De déplacement euh... Au milieu de mes terres... Plutôt pas mal... Et sinon... Il y avait peut-être moyen d'aller chercher du... Du commerce hein... Il y a apparemment il y a une... Une route commerciale dans cette zone là... Je vais voir s'il y a un navire ennemi dessus... Prochain tour du coup je recrute un navire de commerce pour euh... Aller faire une route commerciale... Avec ça... Ça c'est nouveau hein... Tous les emplacements de... De routes commerciales là... Ils sont nouveaux... Normalement il y a que ceux euh... À l'ouest je crois... Dans le jeu de base... Ou peut-être qu'il y en a un peu moins... Enfin je sais pas... Il y a peut-être celui-là aussi... Mais bref... En tout cas il y en a beaucoup moins... Et tous ceux qui sont... Sur ces côtes là... Ils ont été ajoutés par le mode... Ce qui apporte un équilibrage au fait de... D'avoir des routes commerciales pour commercer avec l'occident et tout... Même avec la Corée je crois du coup... Je crois que c'est pas... Il y a une histoire comme quoi tu... Voilà... Korean Kingdom... Donc là c'est faire du commerce de coton avec le... Le commerce... Enfin avec le... Avec la Corée... Kiyuu... Kiyushiu... Je connais pas... Pareil, pareil, pareil... Peut-être la Chine pour le coup... Et tout ça c'est des commerces avec... J'imagine la Chine... Pas sûr... J'avoue... Le doute ma bite... Ça doit moins rapporter que les commerces avec... Avec l'Indonésie... Ah non... Empire... Empire Chinois... Korean Kingdom... Ah non mais y'a pas de commerce avec les... Les Européens en fait... Bon bref... On est bon là dessus... On est tout bon... On passe le tour... La techno... On est bon... Let's go ! Salut cactus magique ! Bienvenue sur le live ! J'espère que ça va bien ! On est en pleine campagne Total War Shogun 2... Master of strategy... Un mode qui étend Total War Shogun 2... Et qui le rend plus plus plus... Et on vient de gagner une guerre et rendre les Imagawa... euh... Enfin de faire que les Imagawa... Deviennent Novassal et ça fait un... Un état... Tampon entre... Les... 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 Les Takeda, les rouges là qui sont... Qui ont l'air très puissants et... Et de grandement s'étendre... Qui ont l'air globalement aussi... Euh... Non amicaux avec moi au niveau de la diplomatie... Quand on regarde les... Les statistiques de diplomatie, c'est pas mes amis quoi... Donc potentiellement une guerre pourrait facilement éclater contre eux... Donc euh... Avoir cet état tampon qui... Se défend très bien par lui-même... Moi je... Je pourrais pas générer une... Une... En prenant ce territoire là... Euh... Je ne pourrais pas du tout... Gérer... Euh... Enfin... Toutes ces armées là... Me pomperaient toute mon income quoi... Donc euh... Vraiment cool hein... Je regarde en boucle le teaser pour vendredi... J'espère que du monde... Il y aura... Euh... Je vais en... En reparler entre les VOD ouais... Tout à fait... Entre les VOD... Ohlala... Youtube vous avez un petit... Un petit euh... Un petit... Un petit teaser de ce qu'on fait sur Mountain Blade de Bannerlord toutes les deux semaines... Et là on a un événement majeur... Qui arrive... Combattant... Ce vendredi à 21h il va se passer ça... L'Est est tombé... Et le neveu du roi avec... Théoden est maintenant seul pour défendre son royaume face à la colossale puissance de l'Isangar... A l'Ouest... La population du Rohan fuit se retancher au gouffre de Helm... A l'Est... Théoden se hâte pour venir en aide à son peuple... Avez-vous spoté... Le petit élément... Spécial... Qui va se passer... Ce vendredi à 21h... Êtes-vous prêts ? Est-ce que vous serez là ? N'hésitez pas à rejoindre le Discord des combattants ! Les uns dans le chat bien sûr ! Il y a eu énormément de travail mais quand je dis énormément... C'est énormément... De travail qui a été mis par les forgerons... Pour vous apporter... Les fonctionnalités... Que vous allez voir ce vendredi à la guerre des combattants... Voir, voire même jouer... Bref... Ou jouer contre... Ok... Bon bah la chose est prise... Chiantos ! Chiantos... Ils ont pris l'endroit... Les Mori... Les Mori ont pris le commerce donc ça va pas être possible d'en faire... La ligne de front... Va tenir je pense de ce côté là... Au niveau de mon armée... Ça se régène... Au niveau de cette armée... On y va... On se déplace... On se met... Sur la ligne de front... Et pourquoi... Et pourquoi là ça y est j'ai du bois ? Et qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde ? Ah peut-être que je peux... Proposer au Imagawa... Un petit accord... Un petit... Un petit accès militaire chez moi... Maintenant... parlez de vos idées... Et intentions... On tente un petit peu d'argent... C'est satisfaisant... Vain de tout ? Qu'est-ce que pour nous en pensions de 10 tours contre 1500 ? Pas mal ! Allez hop, je vous donne 10 tours d'accès militaire chez moi pour compte 1500 pièces au Imagawa Et du coup, prochain tour je vais pouvoir améliorer mes bâtiments Ah non mais c'est pas au prochain tour Je sais pas ce qui fait que j'avais du bois avant et là j'en ai pas C'est les saisons ? J'en sais rien Les thermopiles ? De quoi les thermopiles j'en bats ? Tu y es pas du tout là Bon on va pas recruter, on améliore, tout se passe bien Je peux peut-être annuler la construction de routes Ouais J'annule comme ça je récupère des sous et paf on améliore notre capitale en ville Let's go, on fait ça Ça sera très très bien On passe au tour Ah peut-être un accord commercial de faisable Avec les... Ah les Saito notamment C'est inacceptable Je crois qu'il me déteste Ah oui mais les Oda sont morts là Ah oui les Oda ont grandement besoin de moi Genre maintenant tout de suite Mais à vrai dire Ça me semblerait évident qu'il faut que j'y aille là Faut que j'y aille et que j'en profite Parce qu'eux ils ont je sais pas combien d'armées Moi j'en ai qu'une De à peu près correct qui doit encore se régén Parce que je vois en plus y'a moyen de... Y'a vraiment moyen de prendre le château énorme là Genre je sépare mes deux armées Paf Je prends position Et notamment je prends cette forteresse de fou Et j'ai une vraie base avancée solide Qui serait impronable en temps normal Sans faire ce move là Allez hop On est bon Diplomatie Jour au quai tiers Ok Ok On passe au prochain tour Salut capitaine je viens de m'abonner pour finir la saison 1 d'Henri Trop bien Hâte de voir la suite en live J'espère Ah incroyable Oh bah tu sais Les VOD allaient arriver dans Dans 2-3 jours là La fin de La fin de l'aventure de D'Henri On y est là En termes de VOD Qu'est-ce qui se passe ? Ils font des Ils envoient des Metsuke faire des trucs Les Takeda vont passer à l'assaut Alors qu'ils sont vraiment en full défense Les Imagawa Ça serait compliqué Ça serait compliqué si c'est ça qui se passe Parce que là je vais être attaqué sur les deux fronts Si j'attaque de l'autre côté C'est toujours les joueurs qui font les batailles contre toi Absolument De Dallu bienvenue De Dallu peut-être Oh la 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 Mais du coup un plaisir Merci beaucoup Ibracadabra Pour l'abonnement Merci merci La garnison qui est aussi grande Qu'une armée complète Oh la dinguerie Oh la dinguerie de fou Je laisse mes généraux là Pour qu'ils régènent leurs troupes Mais Waouh 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 Ça va être cool Ça va être cool Ça va être cool Ça va être cool Super Après là ils ont une armée En vrai ils ont une demi armée Non c'est pas possible Impossible qu'ils capturent J'y crois pas C'est vrai qu'ils renvoient des trucs Il y a un monde Où je déclare la guerre Au Takeda Avec mes vassaux Et vraiment je les aide Avec cette petite armée Et je me mets là Par contre Ça voudrait dire que Si je joue la bataille Je la joue contre vous Et donc vous allez Déglinguer une intelligence artificielle Où vous vous contrôlez L'armée des Takeda Donc c'est pas ouf Si je fais ce move là Ça voudrait dire que Je pourrais le faire En réseau auto Mais bon S'il y a attaque Et que c'est en réseau auto Ça veut dire qu'elle va gagner De base Je viens de voir Encore un mois De valider pour le 70-30 GG Tout à fait combattant On y est Objectif de partenaire plus C'est gagné Merci beaucoup Merci combattant Donc un autre mot Non non c'est bon C'est bon À partir du mois prochain On va être bon Twitch Prendra une moins grande partie De ce que vous me donnez Donc merci normalement combattant Town guard The current resources Not available C'est à dire Faut que je fasse un bâtiment Qui me fait de la town guard Peut-être qu'il faut que je fasse Une scierie Peut-être qu'il y ait des bâtiments Qui produisent de la ressource De type bois Peut-être comme ça en fait Que je chope du bois Je sais pas pourquoi J'avais pas de bois Je comprends pas Bref On passe au prochain tour On va laisser le temps Le temps passer Oh Les Odas qui reviennent Dans la course Ils ont repris leur territoire Et ils sont maintenant De nouveau frontaliers avec moi C'est vraiment étonnant D'habitude dans toutes les campagnes Les Odas Ils écrasent tout Dans toutes les campagnes Du jeu de base Là vraiment Ils sont un petit peu en PLS Je doute Je doute de ce que je dois faire Nouvelle accord commercial De rompu C'est terrible Augmente Ah oui Donc là je choisis Développement focus Je choisis le focus De mes développements d'art Donc soit l'art martial Soit l'art civil Et là je suis en train de faire Martial On va plutôt focus Cet arbre là Et voilà Je vais faire des technos Bien plus rapidement Il me semble qu'il me reste Et 5 tours Enfin 4 tours Et là maintenant plus que 2 Grâce au bonus Et on pourrait enchaîner Sur autre chose après Alors quoi je ne sais pas Et on pourrait enchaîner Sur quelque chose Bon 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 Mes relations avec mon vassal Indifférents Voire même plus 2 Alors ça c'est vraiment un truc Qui ne m'est jamais arrivé Dans Total War Shogun 2 Vraiment le jeu Le mode A l'air vraiment Goldé Parce que On prend beaucoup plus son temps Pour développer sa ville Il y a vraiment des Des systèmes d'alliances Et de vassaux Qui se mettent en place Et qui ont l'air d'avoir Un véritable impact Là où tout ça Vol très vite en éclats Avec des limitations Très dures De T'es à telle partie de la campagne Bon bah t'as plus d'alliés Là Ça fait tant de temps Que tes alliés Ils sont allés avec toi Ça saute en éclats Même si c'est tes meilleurs Amis Que tu leur as donné Un milliard de thunes Que tu t'es marié avec eux Ils te trahissent Des trucs comme ça J'ai l'impression Et Même ça a été dit Dans les vidéos Et différentes informations Que j'ai vu sur le mode Que c'est vraiment Un aspect du mode Qui fait que La diplomatie Et tout le développement De la carte de campagne Est bien mieux Que dans le jeu de base Et là je commence à le voir Et ça fait extrêmement plaisir C'est la première fois Dans Total War Shugun 2 Que je me dis Putain j'ai un vassal Maintenant j'ai envie De le prendre sous mon aile De le défendre De le voir évoluer Et on dit qu'il se passe Des dingueries Genre là C'est la première fois Que je me dis Dans ce jeu Alors que j'ai J'ai combien d'heures de jeu Je check ça Je check ça J'ai 740 heures Sur Total War Shugun 2 C'est la première fois Que je me dis Je déclare la guerre A une autre nation Pour aider mon vassal C'est la première fois Après en déclarant des guerres A tout le monde Il y a le truc De expansion territoriale Qui apporte des malus De diplomatie Avec tout le monde Mais je ne sais pas A quel point Est-ce que ce malus là Diminue au fur et à mesure du temps Vous avez l'info dans le chat Parce que Si je commence à attaquer Partout A prendre des territoires Ou autre Ça peut me mettre dans la merde C'est juste l'expansion territoriale Déclarer la guerre à quelqu'un On n'a pas l'air d'impacter Plus que ça Et les Takeda Ils sont comment là Ils ont des alliés Ils ont des Ils ont un accord commercial Avec les Saito Mais c'est tout C'est vrai que ça a l'air ouf Et je sais que ça a déjà été dit Mais quel est ce mode C'est Master of Strategy Sengoku Si tu veux Sur le Discord des combattants Il y a dans le chat Il y a dans le channel Captain Fraka J'ai fait un post qui montre Tous les modes à installer Pour jouer avec moi Dans ma campagne Mais Vous pouvez utiliser Cette même liste de modes Pour faire votre campagne Pareil que moi Avec le même mode que moi En fait il y a plein d'options Pour personnaliser le mode Et le rendre jouable Avec Avec telle telle option Comme vous le souhaitez Mais l'expérience de base C'est globalement Ce que moi j'ai choisi Donc si vous suivez ce tuto là Vous pouvez faire Vos propres campagnes solo Avec ce délire là Alors par contre Petite info Petite info Je n'ai pas joué Au mode En faisant des batailles en solo Et c'est possible Que l'intelligence artificielle Soit Nul à chier Dans les batailles de siège Parce que c'est des maps custom Donc peut-être Qu'il faudrait virer Les maps custom Si vous voulez faire Votre propre campagne En solo Après peut-être Que vous pouvez faire Des campagnes Où vous vous mettez À plusieurs Sur le discord des combattants Vous vous dites Une heure et un jour Tout le monde lance Sa campagne En solo Et lorsqu'il y en a un Qui a besoin De faire une bataille majeure Et ben Il dit Moi j'ai besoin de quelqu'un Pour faire une bataille Avec moi dans ma campagne Et il y a quelqu'un d'autre Qui fait la bataille En multijoueur Dans sa campagne Puis après c'est l'inverse Etc Voir même Ça pourrait être En même temps que le stream Qu'on pourrait faire ça Mais bon J'avoue C'est qu'une idée Pour l'instant On ne va pas faire ça Pour cette campagne là Si c'est très demandé Par les combattants Qu'il y a de l'engouement Autour de cette idée Et tout Pourquoi pas le mettre en place Mais pour l'instant Restons sur ce délire On fait ça pour le live Et c'est tout Bon alors C'est mon allié là Donc on peut faire du commerce Avec eux Allons-y Mon ami Faire vassal J'aurais bien aimé J'aurais bien aimé J'aurais bien aimé Mais pourquoi je ne pouvais pas Faire vassal Alors que maintenant Je peux proposer à tout le monde D'être mon vassal Est-ce que c'est parce que J'ai augmenté le niveau de clan Il n'y a pas l'impression 1, 2, 3, 4, 5 Ok donc j'ai 5 territoires Mais ce territoire compte Dans mes objectifs de victoire Parce que c'est un territoire De mon vassal C'est vraiment trop bien ça C'est trop bien J'ai vraiment envie de les défendre J'ai envie de les aider J'ai envie de leur donner toute ma vie J'ai envie de déclarer la guerre Le problème c'est que si j'attaque ici Les Takeda sont frontaliers Des Saito Donc là Si je prends cette forteresse là A la fois je vais devoir me défendre Contre les Saito Et à la fois contre les Takeda Qui pourraient venir prendre Le territoire derrière Donc C'est chaud C'est chaud Donc je vais Commencer à ramener mes troupes Sur la ligne de front Pour préparer un éventuel assaut Oh là Problème de religion ici Problème de religion Problème de fatigue De la population Prochain tour Ca va tomber de 1 Il va y avoir un malus de moins 1 Qui va disparaître Ca va tomber à moins 1 Mais ça va faire des problèmes De dente publique Donc si j'amène Mon général ici Ca va tomber à 0 Et donc il n'y aura pas de soucis Très bien On garde les sous Les sous que je vais pouvoir utiliser Pour ensuite Développer cette ville Créer un nouveau bâtiment Le vassal devenu suzerain Et le suzerain devenu vassal Non on n'en est pas encore là Calmons nous Combattants Calmons nous Je me demande du coup Si le bois C'est pas en rapport Avec le commerce Je me demande Je me demande La diplomatie A l'air tellement mieux Dans ce mode Mais genre Tellement mieux Quitte à ce que mon bateau Il serve à rien Je suis con Il faut que je fasse explorer Les côtes Pour trouver de nouveaux Partenaires commerciaux Et découvrir toutes les Tous les clans de la map Un peu débile moi Un peu con Un peu con là C'est inacceptable Nous ne ferons pas du commerce Avec vous Non vous n'êtes pas intéressant Je pense Il me manque Une ressource Une ressource Intéressante Pour que les gens Ils soient en mode Ouais je veux absolument Faire du commerce avec toi J'ai pas genre de la soie Ou du saké Ou du métal J'en sais rien Bref Je n'ai pas Une ressource Intéressante Pour faire du commerce Qui va faire que Les gens veulent absolument Faire du commerce avec moi Voilà par exemple Là on fait seulement Des exports De marchandises Un peu nulles quoi Alors que si j'avais accès A des équipements De craft Du saké Du métal Des armes Je sais pas quoi Là il y aurait un intérêt Et je vais essayer du coup De créer cette production Dans ma ville juste ici Saké Crafts Là je pourrais faire une Ferme qui fait du saké Mais Il me faudrait des Des marteaux Faudrait des équipements De Comment on dit Il me faudrait Des outils Et J'ai pas d'outils J'imagine qu'il faut Que je fasse un bâtiment Qui produit des outils On verra ça après Attention à la Frodo saké Ah la Frodo saké Frodo saké Monsieur Frodo saké J'ai pas compris au début Et après j'ai compris Bravo Très très beau Bon tous les daimyo Du japon décèdent Vraiment on est dans une Dans un moment De détresse Visiblement Allez on continue Je suis un peu lent A passer mes tours Mais parce que j'ai pas envie De me rater Je vous rappelle Que quand même Il y a Un gage Que vous Mais on était pas déjà En accord commercial Que je viens de renégocier Qu'est ce que c'est C'est des conneries J'ai oublié de le faire Oh Je leur demande un otage Et on fait un accord De commerce Je leur demande un otage Comme ça les Oda Qui sont Qui pourraient mettre La maître dans le dos Bam J'ai un otage On est d'accord C'est pas moi Qui a donné mon fils Qui ai donné mon fils C'est eux Qui ont donné le leur J'ai pas merdé C'est merdé Non 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 C'était de leur côté Ah si je crois Que j'ai donné mon fils J'ai donné mon fils Pour un accord commercial Non c'est bon C'est bon Il est là Il est là L'enfant de 4 ans Est encore à la maison Amenez l'enfant À la maison Dans un tour Je peux construire Une ville De samouraï Un village Un grand village De samouraï Et pour autant De ce côté là Y'a pas tellement de Ah il faudrait Que je fasse une route Pour augmenter La J'aurais tellement Du faire une route Depuis des plombes Qui augmentent Qui ont demandé fortement Le nombre de troupes Que je récupère Je crois Par exemple là Je récupère 6 par tour Je récupère 8 par tour C'est pas énorme Mais Ça c'est juste parce Qu'il y a une route Ici en fait Aïe 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 J'aurais dû le faire Tellement plus tôt Ah là là J'aurais juste dû Mettre mes troupes Dans ma ville Où il y avait une route Ah là là Mais voilà On apprend On apprend en faisant des erreurs C'est pas grave A partir de maintenant Je vais le faire Je vais faire ces trucs là Bon voilà Les différents problèmes là Ils vont être réglés Au prochain tour Et j'ai oublié De ramener ces copains là Pardon Je récupère 21 par tour Par exemple ici Avec Le dojo Le dojo Il aide pas là dedans Juste la route qui aide Ok Prochain tour On va pouvoir construire Des bâtiments Let's go Le mode il change quoi Beaucoup Beaucoup de choses Il étend Il modifie complètement Le système De construction Dans les villes Il retravaille Toute la diplomatie Du jeu Il y a beaucoup plus De clans sur la map Oh putain Ils sont en train De faire un comeback Oh mes vassaux là Let's go J'espère juste Qu'ils vont pas se développer Et puis me traire plus tard Mais en vrai Le mode a l'air De faire que Si t'es mes amis C'est tes amis Et bah ils restent amis Donc Moi je suis chaud Go Imagawa Go Imagawa Go Allez-y Mes enfants C'est bien On a le vassal Qui va Qui va nous faire La La game Il va aller conquérir Plans de territoires C'est pour le follow Joss Trade J'ai perdu mon commerce Avec les Les Oda Alors je l'ai perdu Avant qu'ils le refassent C'est ça Ah non Ils ont contre-attaqué Les Saito Et ils sont là Aïe 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 Il reste Un tour d'hiver Qu'est-ce que c'est Que ces conneries Il y a double malus De l'hiver Ah on est Severe winter Donc là Il y a eu un Voilà Vous vous demandez Qu'est-ce que ça change De différent Il y a aussi Le fait que Le mode Il change Toutes les mécaniques De combat Avec Enfin toutes les mécaniques De combat Il change L'équilibrage De certaines troupes Qu'on peut avoir Il rééquilibre Les troupes On peut pas avoir Des armées remplies De samouraï Parce que c'est pas RP Et visiblement Il ajoute des événements Aléatoires Qui font que Il peut y avoir Des hivers Très sévères Et donc là De base En hiver On a moins 10% De vitesse de déplacement De notre armée Donc elle peut aller Moins loin Et là J'ai un hiver sévère Donc là J'ai moins 25% Moins 10% Plus Moins 15% Et en plus de ça Mes bâtiments Rapportent moins d'argent Mes troupes Se régénèrent moins Bon bref C'est vraiment véné On a un hiver Très très dur Visiblement Hop là Ah oui C'est au prochain tour D'abord Il faut que je Je rajoute Un slot de construction Et après On va pouvoir Faire notre vie Ok 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 Où sont mes armées Ah putain J'aurais bien aimé voir Ce qu'il y avait Dans la forteresse Prochain tour Je m'y mets Et je vois Je vois ce qu'il se passe Ok Diplomatie On va faire un petit tour D'horizon De comment ça se passe Chez les autres clans Beaucoup de clans Qui sont un peu Dans la galère J'ai l'impression Mais globalement Ça stagne pas mal Et ça c'est vraiment Quelque chose qui change Comparé au jeu de base C'est une évolution Mais plus lente J'ai l'impression Quand même Mais évolution quand même Indifférent Ils veulent pas faire Du commerce Non Mes futurs ennemis Ennemis de demain Ennemis d'aujourd'hui Bon personne veut faire Du commerce avec moi Vous cassez les couilles Je vous le dis Vous cassez les couilles Si je te donne des sous Ça te tente ? Ah ouais Non mais pourquoi pas Pourquoi pas Vendre mon cul avec Et je te donne Mon enfant en otage Attendez 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 Une nation Qui est à l'autre bout De la map Je peux leur donner Je peux leur donner En otage Mon enfant Qui va continuer De vivre sa vie Sans problème Il va évoluer Il va manger Il va chier Tout sera bien pour lui Mais il n'y a aucune chance Que je tombe en guerre Contre eux Parce qu'ils sont À l'autre bout de la map Il est où le clan Que je viens de découvrir Réussi à découvrir Visiblement Du coup on peut faire Du commerce Avec les otomo Ce qui me rapporterait Pas mal Ou les moris Plutôt les moris Avec les moris Qui sont vraiment À l'autre bout De la map Et du coup Commerce Oui vous ne voulez pas Mais Only children Can be used as hostages And hostages Can only be offered Or demanded As a part of a Proposal Not as a proposal Itself Alors oui d'accord Mais moi je ne peux pas Donner mon enfant Peut-être parce qu'il a que 4 ans Peut-être parce qu'il tête Encore le sein de la maman Quoi Oui oui Bon on va peut-être Attendre une année ou deux Avant de l'envoyer en otage Mais la strat de l'otage A l'air bonne Ça m'a l'air pas mal On en pense quoi dans le chat De la strat de l'otage Plutôt pas mal Je donne mon enfant en otage A un pays lointain A un clan lointain Avec qui je ne ferai jamais la guerre Donc il ne va pas mourir J'en ai bon Oh dis donc Il y a un endroit de De commerce vide là Allez je vais faire un bateau de commerce Je vais même en faire deux Est-ce que chaque faction Est-ce que chaque faction est contrôlée Par un viewer Non Je joue en solo Et dès qu'il y a une bataille Les viewers jouent contre moi Allez je passe le tour Je peux le récupérer à un moment L'otage Alors oui L'otage est envoyé pour une année Donc pendant 12 tours Au bout d'un moment Il revient Et puis on a l'accord commercial Qui continue Moi je le vendais au portugais Contre des fusils Mais bon c'est pas le mien alors Oui je vois comment t'es Je vois le genre de personnage J'ai racé Tsushima du jour Ou c'est à venir Non t'as raté C'était un début de live Tsushima C'était vraiment meilleur On en fera On en fera Allez hop On a les petits bateaux de commerce Est-ce qu'il y a de la place Hop là je chope l'emplacement Et je ramène mes bateaux de commerce Sur L'emplacement de commerce Parfait Ils ont tout le temps Une armée vénère dedans C'est quelques choses Dès que j'ai des unités Qui sont pleines Je les envoie dans l'armée Qui est au front Et là c'est bon Je peux virer cet officier Le ramener Là-bas Les Takeda sont en guerre Contre d'autres factions Ou quoi Parce que là Ils se sont fait déglinguer Par mes mecs Et oui Ils sont en guerre Contre eux Les Nagas Sauf que les Nagano Moi je les connais pas Ah oui Ils sont en territoire Au plein milieu de la map Ouais ouais Il doit y avoir du combat Par ici Et donc Les Takeda Ils avaient peu de troupes Au sud Ils se sont fait déglinguer Ça fait sens Ça fait plaisir C'est super Moi ça me donne plein d'espace Pour aller attaquer les ennemis Les futurs ennemis Potentiels ennemis Par exemple les Hojo Je pourrais passer chez mon vassal Pour aller Paf paf Leur choper ça Leur choper tout ça Si c'est pas ma prio pour le moment Ok ok Alors là On rentre dans le dur Est-ce que j'ai un bâtiment Qui me permet de produire une ressource Samouraï house Non Un bâtiment pour les moines Le fait d'avoir un moine Me permettrait de convertir Certaines régions Et Éviter des problèmes Ouais 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 Peut-être que le fait d'avoir des moines Ça pourrait être intéressant Mais je pense pas que ce soit Une priorité pour le moment Donc on continue Battery exchange Donc ça c'est juste pour le commerce La maison des anciens Ça ça prend un tour à pour faire C'est techno Et ouais mais là Il faudrait plutôt utiliser Mes points pour Pour choper du martial Parce que j'ai un bonus J'ai un bonus pour rechercher Les techno martiales actuellement Un peu chianto J'aurais préféré Commencer à rechercher ces trucs là Bon c'est pas grave Ça me donne plus de munitions Plus de déplacement sur la carte de campagne Ah oui non si ça me donne aussi plus de De troupes qui reviennent à chaque tour Dans mes unités amochées Donc si ça va Plutôt cool Craftman house Donc là On a un bâtiment Qui produit Qui produit Moi je pense qu'à ça Je le fais Et après je peux le spécialiser Pour faire de la production De marteau Je sais pas quoi On va partir là dessus De toute façon J'ai pas de tuto à la disposition Et le mode est en anglais Et il y a peu de documentation Donc Voir pas Enfin en tout cas Je n'en ai pas trouvé J'ai pas cherché bien longtemps non plus Mais Je sais pas du tout comment ça marche J'ai pas de moyens À apporter de moi De main pour Pour facilement trouver Une réponse On va faire comme ça pour le moment Ok À part ça On va garder les sous On peut recruter un autre petit Bateau de commerce Allez un petit troisième Pour la route On va pas faire plus pour le moment Là on est bon Ça sert à rien d'augmenter Lézard on est bon Diplomatie vite fait Malheureusement à chaque tour Il faut que je regarde un peu tout ça L'idée c'est que Il faut que j'essaye de trouver Des accords commerciaux Que ces chiens Eh mais ils veulent pas Bon allez hop Prochain tour Désolé de redemander Mais du coup Il y a quoi comme changement Niveau troupe Alors niveau troupe Tu as Tout un système Qui fait que tu ne peux pas Recruter autant de De formation Enfin d'unité D'un certain type Par exemple les samouraïs Je suis limité à un certain nombre De samouraïs là Et je ne peux plus en recruter Donc je suis obligé De faire une composition d'armée Avec des hachigarous De la milice Il n'y a pas de milice Dans le jeu de base Il n'y a que des hachigarous Là il y a Les hachigarous C'est ce qui va former La base d'une armée Professionnelle Tu vois Alors que dans le jeu de base Quand tu arrives en endgame Il n'y a plus de hachigarous Il y a juste des samouraïs partout Et du coup Ce n'est pas très RP Parce que les samouraïs C'était un élite Dans la société japonaise Donc tu ne peux pas en avoir Plein de champs de bataille Et pareil Dans une unité de samouraï Tu en as 80 soldats Une unité de milice Il y a 260 personnes Qui sont là Dans la formation Et du coup Ça fait que tu utilises Tes samouraïs bien différemment Tu vas vraiment les placer À des endroits stratégiques Tu ne veux pas les perdre Donc tu vas les garder Un peu à l'arrière du champ de bataille Pareil Hors bataille Ça va être beaucoup plus compliqué De récupérer des samouraïs Dans tes unités Où tu as eu des pertes Plutôt que dans les miliciens Donc pareil Tu vas les garder Là du champ de bataille Ils vont avoir aussi Un rôle de donner du moral Sur le champ de bataille Un peu comme un général Voilà Plein de choses comme ça Et un rééquilibrage aussi Qui fait que Dès le début de la campagne On a des fusils à mèche Sur le champ de bataille On ne peut pas forcément recruter Mais il y en a un petit peu Qui se baladent par-ci par-là Il peut y avoir de la cavalerie Dès le début aussi Un petit peu Enfin Dans les unités Qu'on a de base Disons Après c'est compliqué De les recruter Dès le début je crois Bref voilà Un rééquilibrage De tout ça Et c'est très agréable Ça change grandement La façon de jouer Plus de 10% De richesse Générée par tous les bâtiments Et mes armées Se régénèrent Bien plus vite Voilà On gagne 24 Par tour C'est super On est aux printes Bon alors Non Toujours pas Craftsman workshop C'est bien de la merde C'est bien de la merde Ça ne me permet pas De produire une ressource C'est fou C'est fou comme c'est à chier Ohlala mais quelqu'un Quelqu'un a un info Dans ce chat Comment je fais Pour avoir du bois Je ne comprends pas Comment on a du bois Dans ce Genre là par exemple Là il y a un bâtiment Sake rice farm Plus 50 barils De saké de haute qualité Donc là il y a un bâtiment Qui me permet de produire du saké Saké qui est une des ressources Du mod Le bois Le bois C'est une des ressources Du mod Il doit y avoir un bâtiment Qui me permet de faire des Productions de bois Mais alors Est-ce que c'est une région En particulier Qui permet ça Là par exemple J'ai une forêt Normalement je peux avoir du bois C'est pas lié aux technologies Vous voyez un truc En mode bûcheron Surface couple Gold Iron Coal Fields Alors là c'est pour miner Des ce genre de choses Stables C'est pour faire des bateaux Faire des armes de ciel Je suis étonné Que ce soit de ce côté là Moi Non Non J'en sais rien franchement j'ai pas J'ai pas Bon en tout cas on va bientôt partir à la guerre C'est pour Sun-TM Impossible d'avoir la vision là Putain je peux pas avoir la vision Impossible d'avoir la vision Quelle vie J'ai perdu mon ninja en début de game c'est une catastrophe Après Y'aurait la possibilité d'aller chercher Un Metsuke potentiellement Et Metsuke ça serait vraiment pas mal Il faudrait que je fasse cette technologie Pour pouvoir avoir les bâtiments qui me permettent de recruter des Metsuke Allez ça va être La prio Mais par contre j'ai pas de bois Samer Samer j'ai pas de bois Et les Oda Ils sont comment ? Les Oda sont morts ? Non Oda ? OMG les Oda sont morts J'ai plus d'alliés Alliés j'ai plus d'alliés J'ai mes vassauts au sud Et c'est tout Aïe 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 Les Saito sont en guerre avec les Azei Les Azai Les Azai sont au nord Donc potentiellement j'ai un J'ai une possibilité J'ai une possibilité De faire un push Et de prendre du territoire bien Là il va falloir Investir massivement dans Le recrutement d'une armée Assez rapidement d'ailleurs Ça va être ici Des katanas Ashigarou Des Yari Ashigarou Des Naginata Ashigarou Des archers Là je me fais une armée complète d'Ashigarou Ça va être le projet Bon pour l'instant on garde de l'argent en income On va voir ce que ça va donner Diplomatie Pas de commerce à l'horizon Malheureusement Avec personne je crois Indifférent Mais si mais eux ils m'aiment bien Non il me chie à la gueule Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On me chie à la gueule Moi je peux rien faire Bon Hop On amène Les bateaux de commerce Ça il y a moyen que ça me fasse un gros Un gros pactole Je sais pas comment le mode est équilibré Mais en tout cas dans le jeu de base Les routes commerciales comme ça C'est quelque chose de sympathique Allez on est parti pour la suite Bon du coup c'est un mode Qui ralentit quand même Qui rajoute beaucoup de gestion Et d'intérêt Oh Joe Oh Joe Les imagawa m'appellent Mes vassaux m'appellent Certes nous leur avons cassé la gueule Certes nous avons déclaré la guerre Ils nous ont déclaré la guerre Et nous nous sommes défendus Nous nous sommes emancipés Oui mais c'est vrai C'est ça que quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure Je croyais que Je disais ça parce que j'étais en mode Je voulais les aider Et du coup je devenais leur vassau Mais non C'est que les imagawa à la base Je suis leur vassau En début de campagne Et on fait une guerre contre eux Pour s'émanciper du truc Donc maintenant ce sont mes vassaux Et bah en vrai je crois qu'on va On va aller là-bas On va aller aider Parce que là ils sont face à deux adversaires Ce qui est beaucoup trop Les Hojo me détestent depuis un moment Bon je vais pas briser mon vasslage avec Avec mon vassal qui m'aide tant Alors là du coup toute la strat Toutes les cartes sont rabattues A la base j'étais en train de préparer une attaque au nord Et maintenant c'est au sud C'est au sud-est qu'il faut que je me ramène Faut que je traverse tout mon territoire avec mon armée Et au nord Ohlala Ohlala Ça stack des troupes au nord Ouuuuh Dis donc dis donc dis donc C'est pas sympathique ça C'est pas très gentil Et j'ai pas de bois J'ai pas de bois Un petit accord commercial Les gars Échange d'otages 5 ans c'est bon A 5 ans Y'a la possibilité de donner un otage Euh Mais même avec un otage Ils veulent pas C'est à dire que là Là c'est très compliqué Je vais pas leur donner un accès militaire A mon territoire pendant 20 tours Parce que c'est ouvrir les portes A ce que je me fasse déglinguer Ils me trahissent ou quoi Autant plus qu'ils ont pas une intégrité de folie Euh C'est très compliqué Un accord commercial Accord commercial et je te donne de l'argent Beaucoup d'argent Ah ouais Euh non Non c'est mort Non c'est mort Et si je lui donne Ce que me rapporterait L'accord commercial Et je lui donne pendant 20 tours Et Il en a rien à foutre bien sûr Parce que moi je voudrais le bois Il a du bois Le mec je veux du bois Non mais là Là je passe Euh Comment est-ce que je sais si les gars ils ont du bois Ça m'en fout Je pense que y'a Non J'ai le TF4 le jeu J'ai le TF4 le jeu je veux pas C'est mort C'est mort Un tour dans mon cul comme ça Euh C'est mort Je relance Je relance Je reprends la sauvegarde Non 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 J'ai mis clic J'ai mis clic c'est mort C'est mort c'est mort Poutre le Alors poutre le c'est pas aussi simple que ça Parce qu'on est pas Dans une campagne Solo classique Là Euh Toutes les batailles Que je fais Je les fais contre des joueurs Donc face à une armée Aussi nombreuse que la mienne Aussi qualitative que la mienne Potentiellement Je perds la game Potentiellement je gagne Mais avec une victoire à l'apyrus Où je perds la moitié de mon armée Les trois quarts de mon armée Et pendant Une année ou deux Je dois rester dans une ville Comme je viens de le faire là A juste attendre que mon armée Se remette en place Euh C'est pas une campagne solo Où l'IA elle va Faire n'importe quoi Moi je fais juste une défense classique Sur une colline Et elle s'en pâle sur moi Et c'est terminé Euh Donc les choix sont bien plus Face à un adversaire qui est Plus fort que moi Plus nombreux Plus Plus riche Ben Il faut pas Faut pas prendre ça à la légère Parce que vraiment J'ai un adversaire plus fort que moi C'est pas comme dans le jeu de base Ou quand vous avez Quelques heures de jeu Vous arrivez à maîtriser la chose Et même si l'ennemi Il est 8 fois plus fort que vous Avec une seule armée Vous en pétez 15 Voilà voilà Ça fait déjà 1h47 Qu'on est en train d'enregistrer la VOD C'est terrible Terrible ce qui se passe Mais bon On va avancer encore un peu Alors Je voulais Je voulais Je voulais C'est le moment C'était juste avant Que je passe mon tour C'est ça Je sais plus Je crois que c'était avant Je crois que j'ai raté un tour Je crois qu'il y a un tour Qui a sauté Ou un truc comme ça Sinon je suis juste au début du tour Que j'ai passé Mais c'est ça Je crois que c'est ça Alors Je peux améliorer mon camp De recrutement de troupes Et je peux l'améliorer vers deux trucs différents Est-ce que ça permet de recruter d'autres choses Que ce que j'ai déjà Des vétérans Hachigarou Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah en allant chercher cette technologie là Je vais avoir des Hachigarou Yari Tout ça De vétérans Donc des troupes C'est les mêmes Mais avec de meilleures stats Ce qui est franchement plutôt cool Je peux avoir ceux avec les longs pics aussi Mais on n'y est pas encore Pour l'instant ça sert à rien D'aller chercher ça je crois Et le fait de passer en Samouraï Encampement Ça a l'air de donner plein de bonus Pour pouvoir recruter plus de Samouraï Ce genre de choses Mais ça n'améliore pas le fait d'avoir plus de recrutes Hachigarou, de Minis et autres Ok 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 J'aimerais bien Oh là là Putain j'ai pas de bois Alors là Voilà Là c'est le truc Où il faudrait que je puisse trouver une nation Qui fournit du bois Qui fournit du bois Et avec qui Et avec qui je vais pouvoir faire du commerce Comme ça elle me donne du bois quoi Et je donne en otage mon enfant Qui vient d'avoir 5 ans Cadeau d'anniversaire Je t'envoie dans une prison à l'autre bout du Japon Tu vas kiffer Tu vas voir c'est super Il te donne de la pâté pour chien Mais tu pourras dormir Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah c'est parce que d'abord il faut que je fasse une proposition C'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Bon impossible de savoir Ce que vend une autre nation En termes de ressources je crois Et ça me fait chier Et c'est comme ça Allez tant pis On va tenter au petit bonheur la chance Je pourrais faire avec eux Qui ont pris les territoires de mes alliés Mais eux il y a une chance Attends attends Si je leur mets Il y a un monde Il y a un monde où On fait un accord Je leur donne mon gosse Tu arrêtes ton alliance Non Tu fais une alliance avec moi Alors là Il y a un lien pour le mod C'est sur le discord des combattants Il y a un channel Captain Fracca Et dans ce channel Tu trouveras tout ce qu'il faut Pour installer le mod C'est dingue Tu as cette faculté A me donner envie De rejouer De rejouer A tous les jeux Auxquels tu joues A plaisir A plaisir Dumous On en pense quoi de ça Dans le chat Accord commercial Alliance militaire Ah oui Non mais là Il s'en fout de mon otage En plus Le gosse En plus on s'en fout Alliance militaire Je lui donne 20 tours Il me paye un petit peu Oh là là Il me paye un petit peu en plus Je crois Je vais juste vérifier Il me semble qu'ils sont détestés De tout le monde Comme ils sont très expansionnistes Ils sont détestés De tout le monde Donc si je fais une alliance Avec eux Potentiellement Je me tape plein de guerre Avec eux Ah Donc en fait Ça me poserait Un grand problème Et il n'y a pas de pack D'un agression Ça qui est chiant Ça qui est chiant Moi j'aimerais beaucoup Qu'on ne se tabasse pas Ouais il est en plein milieu De la guerre Donc en plein milieu De la map Et il va me faire Déclarer plein de guerre Ça va être horrible C'est quoi Trade goods En bas à gauche Alors justement C'est ça Les histoires De De différentes De différentes Marchandises Que l'on peut avoir Et qu'une faction Peut te fournir Mais le problème C'est que dans le mode Ça ne modifie pas L'interface Le mode rajoute Énormément De De ressources Mais il ne rajoute pas Le bois par exemple Weapons Non mais il n'y a pas D'armes Dans le jeu de base Si ça rajoute des trucs Iron craft Là il devrait y avoir Le bois Ah je sais trop rien Je pense Il n'y a pas assez De place C'est tout Bah fort probablement J'essaie de trouver Des endroits Où Ça pourrait me marquer Qu'est-ce qu'ils ont En vrai Ils sont en guerre Asie Je le tente Je le tente Je lui donne un accès Militaire A mon territoire Comme il veut Avec un Avec Avec un accord commercial Et moi ça me permet De construire un château Non mais non Non mais c'est Vendre mon cul Si ça se trouve Il traverse tout mon territoire Et il m'attaque où il veut C'est dur C'est dur de faire des choix C'est dur Parce que là Toute la game Toujours là-dessus Allez hop On va tenter De faire un accord commercial Avec Une nation Qui a pas l'air Trop Voilà Une intégrité correcte Une qui a le plus De territoire possible Comme ça J'ai le plus de chance Possible qu'ils produisent Du bois Voilà eux Mais eux Ils sont détestés De tout le monde Donc c'est un peu le problème S'allier avec des gens Qui sont détestés De tous Ça a posé problème Les otomo Par exemple Ils étaient pas mal Il y a quelques tours Ils se sont fait déglinguer En vrai Eux ils ont l'air pacifistes Il y a des pacifistes Un peu là Il y a des gens Qui font pas de guerre Ah Eux ils ont pas fait de guerre Mais eux Je peux pas faire de commerce Avec eux Ils ne font pas de guerre Là non plus Les mauris Fous le guerre Ah Eux ils ont l'air sympathiques Et en plus On s'entend bien Et en plus Ils sont plutôt défensifs Et ils sont Non mais eux C'est des bons potes C'est bon j'ai trouvé Ils veulent pas Mais Je vous donne mon gosse Mais connard Bon l'accord commercial Comme ils ont pas Comme ils ont pas Une frontière commune Avec moi Ils s'en foutent L'accès militaire Pardon Il me demande Toutes mes thunes Allez vous faire foutre aussi Je leur donne un otage Quand même C'est fou C'est des gens Ils sont Ils ont une bonne relation Avec moi Tiens on était anciens Partenaires commerciaux Je te donne mon gosse Tout le monde On a rien à foutre De mon gosse Tout le monde s'en fout Le daimyo Qui essaye de refiler son gosse Eh Je te fais une fleur Je te refile mon gosse Quoi une gosse Mais ça fait une bouche à nourrir Tu me fais chier avec ton gosse Garde le Moi je veux des sous Oh la 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 Non c'est une cata Une cata C'est une cata Donnez moi du bois Et je vous donnerai une bonne attention Donnez moi Allez prends l'eau Il a toutes ses dents Tu ne peux pas payer Pour un accord commercial Si mais Là Le but c'est de trouver Un accord commercial Et de De faire que Cet accord commercial Me permettre de tout de suite Construire un château plus fort Pour me défendre au nord J'aimerais Utiliser Il me manque du bois Mais si j'avais du bois J'améliore ce château Et là j'ai une forteresse bonne Pour tenir le front nord Si je me fais attaquer Et j'envoie toutes mes troupes Au sud Pour aider Les Yimagawa A se battre contre les Ojo C'est ça la strat Mais actuellement On est Keblo On est Keblo Bon Youtube C'est la fin de cette VOD On va trouver la solution Si ça vous plaît Moi j'adore On passe plus de temps Sur la carte de campagne Que en bataille Parce que Ça fait partie du mode J'ai l'impression Il rajoute beaucoup de gestion Mais c'est de la bonne gestion Et c'est agréable Donc Et ça rajoute de l'enjeu Pour les futures batailles Qui viennent Donc c'est du grand plaisir N'hésitez pas à laisser un like Un commentaire Si vous avez aimé Et que vous voulez soutenir l'aventure Et on se retrouve Au prochain combat Ciao ciao